Bien que peu ou mal informés, les Coréens du Nord rencontrés mardi à Pyongyang ont salué le rapprochement en cours avec la Corée du Sud à la veille des prochains Jeux Olympiques. Je pense qu'avec les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en Corée du Sud, c'est une chance de montrer au monde une bonne image de notre nation. J'espère que les athlètes du Nord et du Sud obtiendront de bons résultats. Le réchauffement des relations avec le Nord de la péninsule a également été bien perçu par les Sud-Coréens, même si pour eux la réunification des deux pays reste très hypothétique. Je salue les pourparlers diplomatiques entre la Corée du Sud et celle du Nord. C'est une chance pour faire baisser les tensions en Corée, qui est le seul pays au monde divisé en deux. J'espère que cela amènera la paix et le compromis entre les deux pays. Mais nul n'est dupe, le processus de réconciliation peut à tout moment s'interrompre. Derrière ces pourparlers demeure la question de la crise nucléaire. Et beaucoup, ici à Séoul et à Washington, pensent que les motifs réels de Kim Jong-un relèvent d'une stratégie pour tenter de casser l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. En attendant, le dégel des relations bilatérales a été salué de Moscou à Pékin. D'autant plus que les deux Corées ont aussi convenu d'avoir des discussions militaires pour abaisser les tensions. De là à remettre en cause le programme nucléaire nord-coréen, c'est une autre question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !